Mes petits moches, on est samedi ce soir, ouverture d'un nouveau vlog parce qu'on va faire un petit jeu. Je viens de lire les règles d'un jeu que j'avais pris au garçon il y a longtemps et qu'on n'avait pas encore testé. Je sais pas pourquoi, bref, passons. En tout cas, ce soir, on teste combo color. On va colorier des cases, ça va faire kiffer mamie, elle va rien comprendre, ça va être génial. N'empêche que ça a l'air très bien à la lecture des règles. Je pense que le jeu est très sympa. On va tester ce jeu-là, donc combo color. C'est un jeu de conquête puisqu'on va colorier les cases de cette map. On va tous jouer ensemble là-dessus avec notre couleur. Ils m'ont laissé le rouge, donc je vais être rouge. Et on va donc colorier les petites cases pour ensuite faire des points. Donc évidemment, il va pas falloir colorier n'importe comment, il va falloir colorier avec stratégie. Il y a différentes règles de jeu, etc. Mais ça va très bien se passer mamie, tu verras. Allez, je leur explique les règles. On a démarré. C'est assez simple là, cette première planche. En fait, on va marquer des points en fonction du nombre de gouttes et de lire. Ça va être multiplié entre eux. Non, c'est pas mal. C'est quoi, c'est une goutte d'eau ? Oui. Oui, c'est bien. C'est un multiplicateur. Oui, c'est bien mamie. Donc l'idée, c'est d'avoir un max de tout ça. Et chaque orange vaut un point. Oui. Bah oui, tu lui ouvres, mais bon, il faut bien que tu joues. Ça fait un fois, ça va, ça fait un. Oui, tout à fait. Pour deux cases, c'est pas... Tu vas pas mourir mamie. Ça, ça t'y a pas mourir. Donc on colorie comme ça au fur et à mesure. On a le droit de colorier soit une case qui touche une flèche pour rentrer en fait dans la partie, soit une case qui est déjà coloriée par quelqu'un. Peu importe si c'est nous ou quelqu'un d'autre. Et on colorie chacun son tour une case. Ah, et Stan, il prend deux points directs. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, à mon avis. Oui, le grigou, là. Tout le monde essaye d'influencer, mamie. C'est trop moche ce qui se passe, les gars. C'est pas bien, les petits. Ah là, franchement, là, les petits, vous êtes pas ouf, hein ? Bon, ça va, mamie, elle a compris, hein ? C'est bien. Il y a trop ouf. Franchement, il est cool, ce jeu. Vraiment très, très cool. C'est plus surprenant que fait. Très cool. Voilà, on vient de terminer la partie. Première planche, il y a six niveaux par monde, et il y a six mondes. Donc, il y a quand même pas mal de parties à faire avant d'avoir fait tout le tour, puis on peut les refaire, quoi. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est Stan qui a gagné 12 points, le vert. Donc, dès que tout est colorié, on compte les points. C'est facile. N'oubliez pas que mamie, il est quand même deuxième. Maman, c'est combien ? Comme moi. Mamie et maman, dix points. Et Augustin, juste derrière, neuf points. Mais c'était la première partie, Augustin. On apprenait les règles. OK ? Moi, c'est exceptionnel, hein, que je sois arrivée à un peu plus fort. En fait, au fur et à mesure, les règles s'additionnent, ça devient de plus en plus, on va dire, difficile, parce que ça reste simple, mais les façons de faire des points, ça grandit. Voilà. Donc là, c'était le premier, et vous verrez tout à l'heure, le numéro deux. Donc, on est en train de faire le monde deux. Là, la différence, on a rajouté une règle, puisqu'on a des tours comme ça, avec des étoiles. L'idée, c'est que si on relie avec notre couleur deux tours, on marque les points sur les tours. Donc, c'est pas mal. Ça me relie. Bah oui, ça lui relie celui-là avec celui-là. Donc, c'est pas mal. Il vient de faire six points, là. Et puis, toujours la même chose. Chaque orange, ça vaut un point, et on multiplie les gouttes d'eau par les lyres pour faire encore d'autres points. C'est pas mal ce jeu, c'est vraiment cool. On vient de finir la deuxième manche. Avec les petits moulins à relier, c'était sympa. On va tester le troisième, parce que c'est un peu addictif et qu'on a envie de tester. Et puis après, on ira regarder un film. Félicitations à moi-même. Je sais pas si je vous ai pris aujourd'hui, dimanche. Mais en tout cas, j'ai fait mon sport hier et aujourd'hui. Et ça, c'est très bien. Je suis à la douche, je suis rincée. Franchement, aujourd'hui, c'était un peu Fight Club, des mouvements de combat, tout ça. Sauf qu'il y a personne à taper. Donc, tu tapes dans le vent. Mais j'aime bien. C'est intense. Mais tu le sens moins que quand c'est très, très cardio et tout. Enfin, on voit bien que je transpire de ouf partout. Là et tout, mais je sais pas. Ça s'est bien passé. Je vais me laver. Et après, je vais faire la vidéo avec maman. Voilà. C'est le programme du dimanche. Puis on a joué, après le repas, je pense qu'on a joué une heure et demie ou deux heures à combo color. On est complètement addict. C'est trop bien, ce jeu. Vraiment, c'est trop, trop bien. Mes petits moches, on est lundi. Et je vais au ciné. Je vais voir le film avec DiCaprio. Killer of the Floor Moon. Un truc, Floor Moon. Je sais plus. Fleur de lune, je crois que c'était le... Ça doit être le nom de la femme dont DiCaprio est amoureux. Un truc comme ça. J'ai hâte de le voir, mais il est long. J'espère qu'il est bien. J'espère vraiment qu'il est bien. Sachez aussi, comme ça, que j'ai aussi fait du sport aujourd'hui. Samedi, dimanche et lundi, j'ai fait du sport. Comme ça, ça, c'est fait pour la semaine. Comme ça, c'est cool. Voilà. Je vais voir ça. J'espère que c'est incroyable. Vu qu'il dure genre 3h30. J'espère. Eh bien, je suis rentrée du ciné. Et c'était un très bon film. C'est un très bon film, bien qu'il soit extrêmement long. Donc, 3h30, je ne sais pas de quelle manière ils auraient peut-être pu réduire. Mais voilà quoi. 2h30, ça aurait été bien. 3h30, c'était vraiment long. Mais en même temps, je ne me suis pas assoupie ou quoi que ce soit. Parce que j'étais dans l'histoire. J'étais vraiment dans l'histoire. C'est hyper intéressant. Et le jeu des acteurs, DiCaprio, putain, il est vraiment bon. Je l'aime beaucoup, cet acteur, depuis que je suis toute jeune. Ado. Jeune ado. Très petite. Et il est excellent. Il est excellent. Dans ce film, il est incroyable. Lui, son oncle, celui qui joue le rôle de son oncle et tout. Enfin, c'était... Le jeu des acteurs est trop bon, quoi. La manipulation. C'est trop bien de découvrir cette histoire de ce peuple indien que je ne connaissais pas. C'était vraiment très, très intéressant. C'est tiré d'une histoire vraie. J'ai aimé la toute fin aussi. Vraiment, les derniers instants. La manière dont ils bouclent l'histoire. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette histoire. En apprendre plus sur cet instant historique comme ça. De ces indiens qu'on a mis dans un endroit comme ça, un peu aux Etats-Unis. On les a bâclés là-bas. Genre, allez là-bas pour faire votre vie. Et puis, en fait, ces indiens sont devenus très, très riches. Parce que c'est là où il y avait du pétrole. Mais du coup, les hommes blancs se sont pointés pour avoir leur part du gâteau. Et c'est horrible de voir des trucs comme ça. Mais c'est hyper intéressant. C'était vraiment bien. Vraiment très, très bien. Maintenant, ce n'est pas un film où il y a des rebondissements. On sait dès le départ ce qui va se passer. Je vous le dis direct. Il n'y a pas de surprise. Mais la manière dont se déroulent les choses, c'est intéressant. Découvrir, comprendre, c'est intéressant. Et le jeu des acteurs est incroyable. Et c'est une histoire vraie. Mais pour moi, ça fait que tout ça, c'est un très bon film. Donc, je suis très heureuse d'avoir été voir ce film-là. Je suis rentrée. J'ai mangé une petite salade. J'ai préparé ma gamelle pour demain. Enfin, bref, des trucs passionnants, comme vous voyez. Je suis en train de commencer à chercher les petites choses que Stanislas, notamment, m'a demandé pour son annif, pour Noël et tout. Je cherche les idées, les trucs, les petites astuces, machin. Enfin, je fouine, quoi. Je fouine pour mes garçons. Et en même temps que je fais ça, j'avance sur la Star Academy. Parce que oui, ça a repris samedi la Star Academy. Je n'ai pas regardé. Je suis en train de me mettre à jour. Ça va être long parce que je ne pense pas regarder les quotidiennes. Honnêtement, je ne vais pas avoir le temps, je pense. Je ne sais pas. On verra. Mais déjà, je regarde le Prime. Je vais avoir des petites choses à débriefer. Ce ne sera que mon avis. Mais j'attends de terminer le Prime pour vous débriefer ça dans la semaine. Parce qu'il y a des trucs, je me dis, c'est dommage, quoi. Ça pourrait être si bien et c'est dommage dans cette émission. Mais bon, je vous en reparle quand j'aurai fini de regarder. Bon, je viens de finir la Star Academy. Je vous débriefe vite fait. Après, je fais dodo. Enfin, je vais essayer de débriefer. Ce n'est pas évident. En fait, ce que je trouve à la fois cool et à la fois pas cool, c'est cette diversité qu'ils ont fait. Je trouve ça cool parce que c'est très important de montrer différentes personnes, différents profils, différents physiques, différentes nationalités, différentes couleurs de peau, différents physiques. Enfin, vraiment, tout différent. C'est génial et c'est primordial de montrer ça, évidemment, à la télé. Évidemment. Le problème, c'est quand l'émission en fait trop dans le sens où on ne voit que ça. On voit que ça a été fait exprès, en fait. Alors, c'est gênant et pas gênant à la fois. C'est du mal à m'expliquer. Mais ce qui me gêne, en fait, avec le fait d'autant le voir, c'est que c'est accentué exprès, un peu par les portraits. Après, on a vraiment des stéréotypes cette année encore. Plus, je trouve, que l'année dernière, en fait. Je le ressens plus là, avec cette première émission. Ça me gêne, quoi. Le stéréotype du gars un peu cool, le stéréotype de la nana bon chic, bon genre première de la classe, le stéréotype du gay, le stéréotype de celui qui a souffert et qui s'en est sorti, nanana. Le stéréotype de l'enfant adopté. Enfin, beaucoup de stéréotypes. Beaucoup, 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 beaucoup. Je ne crois pas que ce soit ce qu'ils sont, eux, réellement. Mais c'est ce que la prod fait croire aux gens. Avec les portraits, etc. J'attends de voir. Honnêtement, j'attends de voir la suite. Mais, voilà. Honnêtement, en plus, je ne suis embarquée par aucune voix, spécialement. Je suis deg du changement de prof de danse. Enfin, voilà. Je suis un peu déçue de cette première émission. Après, ils ont l'air mignons, les élèves. Ils ont l'air tous très choux et tout et tout. Encore que certains ont l'air un peu d'être bien sur deux. Mais pourquoi pas ? Ça ne me gêne pas plus que ça, il faut voir. Mais pareil, il y a un truc qui me défrisse les moustaches. Pourquoi faire un casting ouvert, genre, jusqu'à 55 ans, je crois que c'est ? C'est Sarah qu'en parlait. Et Sarah a un peu les mêmes idées que moi aussi sur le côté représentation, diversité, etc., absolue. Enfin bref, elle en parlait dans ses stories. Et bref, elle disait, et je pense pareil, j'y ai songé tout de suite en voyant la tronche des élèves. Pourquoi ouvrir un casting jusqu'à 55 ans si au final, parmi tous ceux que tu as sélectionnés, pour le coup, il n'y a aucune diversité en termes d'âge et que le plus vieux, il a 24 ou 25 ans ? Pourquoi faire ça ? Il n'y a pas un trentenaire, pas un quarantenaire. C'est très dommage d'ailleurs, je trouve, en fait, pour le coup. Parce que ça amènerait une certaine richesse, il y aurait des gens un peu plus matures, il y aurait un peu de tout. Et là, non, on n'a que des bébés, quoi. Alors, les bébés ensemble, ils vont faire des trucs de bébés. Ça va un peu tourner en rond, je pense, je ne sais pas. Puis, si ta volonté, c'est de mettre que des jeunes parce que c'est une école et qu'il faut être jeune pour être à l'école, pourquoi pas ? Mais arrête ton casting à 30 ans. Ce n'est pas genre, j'ouvre jusqu'à 55 ans et tu ne prends personne au-dessus de 25, quoi. C'est un peu du foutage de gueule, un peu. Bref, on va bien voir ce que ça donne, mais je ne suis pas emballée. Je ne suis pas emballée. Je suis beaucoup plus emballée par l'amour et dans le pré. D'ailleurs, je ne l'ai pas vue encore, l'émission de la semaine. Mais bon, ce n'est plus palpitant. Ça me tient bien en haleine, cette émission-là. L'amour et dans le pré, il y a des sacrés phénomènes. Bon, c'en est tout pour la télé. Je vais aller lire un petit peu un chapitre ou deux et faire dodo pour aller bosser demain. Demain, journée complète. Donc, je ne suis pas sûre de vous prendre en vidéo. Je ne suis pas sûre du tout. Mes petits moches, on est mardi soir. Je viens de finir le montage de la première vidéo que j'ai filmée avec ma maman. Puisqu'on a filmé deux vidéos différentes. Même thématique. Vous l'aurez vu dans la semaine. La première, c'est sur vraiment du papotage de différences entre sa génération, la mienne, celle de mes enfants, tout ça sur différents thèmes. Là, on a abordé le thème de l'éducation, la scolarité, de la mode, des livres, tout ça. Il y aura une autre vidéo avec d'autres thèmes. Même principe, mais d'autres thèmes prochainement. Donc, je viens de finir le petit montage. Il restera la miniature, la barre d'infos et tout à faire. Je ferai ça sûrement demain. J'ai reçu un paquet aujourd'hui. Et je suis trop contente parce que ça va me permettre de refaire mes ongles. Ça fait quelques jours que je les porte. Je vous avais dit que j'avais eu les ongles, les pouces décollés. C'était quand ça ? Samedi ? Samedi, je crois. Ouais. Depuis, aucun ongle n'a bougé. Donc, vraiment, ils tiennent quand même très, très bien. Je t'en ai à le repréciser. C'est des Roxy Nails. Et donc, j'ai reçu 5 nouveaux kits de la part de Roxy Nails. Je les ai reçus gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Vous avez un lien en barre d'infos qui est un lien, par contre, avec une petite commission. Si vous passez une commande, ça me rémunère un petit peu. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai hyper heureuse de tester un nouveau kit, là. Mais ceux-là, pour l'automne, je les trouve trop jolis. Une petite French comme ça. J'aime trop. J'aime trop ce kit. Et là, j'en ai choisi 5 autres. Je vous montre ça. Et puis, je vais en poser un ce soir. Et je vous montrerai sûrement demain la lumière du jour. Un truc comme ça. Ils sont trop, trop jolis, ceux-là. Mais je ne sais pas si ça va bien rendre, justement, la lumière comme ça, fictive. On voit, en tout cas, que c'est très brillant, presque nacré. C'est une teinte un petit peu beige, marronnée, à reflet. Ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Ils sont hyper brillants. Ils sont trop, trop, trop jolis, ceux-là. Waouh. Oh, j'adore. Magnifique. Ça fait partie de la nouvelle collection parce qu'ils sortent, en gros, une nouvelle collection à peu près tous les deux mois, je dirais. Donc là, ils viennent de sortir une nouvelle collection. J'ai choisi des kits qui sont, pour certains, dans la nouvelle collection. Mais pas tous, je crois. Et ils vont ressortir une collection pour Noël. Mais j'ai trop hâte de voir les kits de Noël, de fête et tout. Trop, 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 trop hâte. Oh, ceux-là, ils sont beaux. Je ne sais pas encore lequel je vais choisir de mettre ce soir. Vous verrez bien. Ensuite, on a... Oh, celui-là, il est magnifique aussi. J'adore. Il est un petit peu dégradé, blanc, orangé. Ils sont assez longs, les deux, là, que je viens de vous montrer. Enfin, surtout, celui-ci est plus long, je crois, que l'autre. Il y a vraiment sur le site un classement par longueur d'ongles. Là, ceux-là, ce sont des courts. Ceux-là, ils sont un peu plus longs. Ce n'est pas exactement la même forme. Il y a plein de formes différentes. Il n'y a pas que des carrés. Il y a des amandes. Il y a des arrondis. Il y a des très, très courts. Il y a de tout. Des trucs très naturels, des trucs pas du tout naturels. Comme là, il y a vraiment de tout. Mais ceux-là aussi, ils sont hyper jolis. Le dégradé est magnifique. Oh, j'aime beaucoup. Ça peut être très chouette aussi. C'est tout un petit peu orange comme ça pour le mois d'octobre-novembre. Tout ça, j'aime bien. Troisième kit. Oh, ceux-là, ils sont jolis. Par contre, il y a moins d'ongles que dans les autres au niveau du choix pour faire ces manicures. J'espère qu'il y aura les tailles qui correspondent à mes ongles. Ils sont bien longs aussi, ceux-là. Vraiment très brillants aussi avec un peu de nacre à l'intérieur. Il y a de la paillette. Ils sont beaux. Trop, trop, trop beaux. Pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même teinte. Ça ressemble. Franchement, ça ressemble. Mais ceux-là sont plus foncés. Ce n'est pas la même forme. Ce n'est pas la même longueur. Ce n'est pas pareil. Ceux-là, ils sont beaucoup plus clairs que ceux-là. C'est beau. Les deux sont magnifiques. J'adore les reflets qu'ils ont. C'est canon. Le suivant, c'est un rouge qui est terracotta. Je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. À nouveau, vous ne verrez pas très bien. Mais c'est un rouge qui tire un tout petit peu vers l'orange. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc pour l'automne, magnifique. Enfin, moi, j'adore ce genre de rouge-là comme ça. C'est très joli. J'ai hâte de le porter. Ça aussi, ça va être beau. Comment je vais faire pour choisir un kit ? Je veux tous les mettre. C'est dur. Et le dernier, il est magnifique aussi pour toute saison. C'est un kit noir avec certains ongles, avec des petites paillettes argentées dedans. Trop beau. Voilà. C'est vraiment des kits qui sont réutilisables. Avec, en fait, vous avez là, on les voit, des petites pads comme ça, autocollant, à poser sur l'ongle. Et après, ça tient hyper bien. Ça s'enlève facilement. Ça se réutilise facilement. Ce que je porte là, c'est la deuxième fois que je les mets. Ils ne s'abîment pas. Ce que j'aime vraiment, c'est la qualité des capsules. C'est ça que je vous ai vraiment dit. C'est vraiment ce que je pense. Au niveau de la qualité, tu as vraiment l'impression d'avoir une pose faite en gel chez une nana qui fait les ongles. Alors que les Kiss Impress sont d'un peu moins bonne qualité, je trouve que ça, en termes de... Ouais, de capsules, quoi, en elles-mêmes. Celles-ci sont incroyablement jolies sur les mains. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très, très, très beau. Ça tient un petit peu moins bien sur mes ongles à moi que les Kiss Impress, mais un tout petit peu moins bien. Et du coup, ça ne me gêne pas. Vu la qualité visuelle et sensorielle et tout que j'ai, ça ne me gêne pas. Je ne sais pas laquelle je vais mettre. Est-ce que je vais mettre peut-être une des à reflets irisés ? Oh, la French orangée. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous montrerai ça quand j'aurai choisi. Mais je remercie vraiment Roxineis de m'envoyer ses kits gratuitement. Je suis très heureuse. Je les aime beaucoup. Je kiffe, quoi. Je suis trop contente. Trop, 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 trop contente. Mes petits moches, il fait un temps horrible. Je suis arrivée au ciné. Il y a plein de films que j'ai envie de voir. Et là, aujourd'hui, je vais voir ça là-haut. Consentement. J'ai fait mes ongles hier. J'ai choisi ceux-là, les longs. Vous verrez mal, mais c'est trop, trop, trop joli. Et la forme, j'avais du mal un peu hier. Mais en fait, je suis amoureuse. Ça change la main. C'est hyper beau. J'adore. Allez, beau ciné. Mes petits moches, je suis rentrée de ma sortie ciné. C'est un film que je voulais absolument voir. Film tiré d'une histoire vraie. Film tiré d'un roman. Un roman écrit par la femme adulte qui a subi ces choses-là à l'âge de 14 ans. Je dis subi parce que pour moi, c'est subir ce qui s'est passé. Quand un homme de 50 ans courtise, fait des choses sexuelles comme il peut le faire à une gamine de 14, 15, 16 ans, voilà. C'est dramatique. Surtout que ce n'était pas la seule enfant qui a subi de cet homme. Un homme écrivain qui mettait toutes ses expériences comme ça, sexuelles, manipulation. Manipulation des enfants, parce que ce sont des enfants. Je suis très traumatisée de ce film. Dans ses bouquins et qui étaient encensés par des hommes haut placés. Tout ça m'a dégoûtée. J'étais en colère pendant deux heures. En colère, triste, ravagée. J'avais envie de prendre cette gamine, de la protéger. Personne ne l'a protégée, même pas sa propre mère. C'est horrible. Honnêtement, c'est horrible. Est-ce que je vous conseille d'y aller ? Oui, parce que c'est important. Parce que je crois que vraiment, de nos jours, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que des gens sous couvert de culture, d'art, ou sous couvert de rien du tout, mais d'être bien placés, bien positionnés dans la société, en politique, avec un métier important, peu importe, continuent de profiter d'enfants, d'ados. Et c'est inacceptable. Et du coup, c'est important peut-être de voir ce témoignage, cette histoire. Dans le même temps, c'est important, mais c'est tellement difficile. Je crois que tout le monde ne peut pas encaisser ce film. Et tout est affaire d'équilibre. J'ai vu passer sur les réseaux des dessins, des bulles de BD, qui disaient que, en gros, les gens qui refusent de voir, qui mettent des œillères sur les actualités, sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe sur les enfants, sur j'en sais rien, toutes les choses qui sont si horribles à supporter au quotidien, les gens qui décident de mettre des œillères, comme parfois je peux le faire, par exemple, je ne regarde pas les informations, par exemple, à la télé. Et bien, ces gens-là, il faut qu'ils fassent attention. Et je suis assez d'accord et en même temps pas d'accord. C'est-à-dire que de mettre des œillères comme ça, de croire qu'on vit dans un monde bisounours, bon déjà, on n'est pas cons, mais passons, on n'aide pas, on n'œuvre pas contre les faits difficiles, puisqu'on ne les connaît pas. On met un mouchoir dessus pour pas que ça nous gêne. Et c'est gênant. Et bien oui et non. C'est-à-dire que je pense que tout est affaire d'équilibre. Dans mon quotidien, je ne peux pas être envahie en permanence des choses hyper négatives que je sais exister. Je n'ai pas besoin de les voir. Je n'ai pas besoin de les entendre. Je n'ai pas besoin de les subir au quotidien, de les ressasser. Pour qu'elles impactent sur qui je suis et pour que j'œuvre contre. Je suis très au fait des guerres. Je suis très au fait de ce qui se passe pour les enfants, pour les femmes, dans le monde entier. Je suis au fait de tout ça. Je me renseigne, je connais. Ce n'est pas pour autant que je dois m'infliger de regarder comme ça au quotidien, d'être abreuvée en permanence pour œuvrer, pour dénoncer. L'équilibre. Voilà, c'est mon avis sur tout ça, c'est l'équilibre. Et aujourd'hui, ce n'était peut-être pas le jour, la semaine. C'est une semaine qui est un petit peu difficile moralement. Je ne sais pas trop expliquer pourquoi, parce qu'elle n'est pas plus compliquée que la semaine dernière, par exemple. Mais il y a des jours qu'on a plus de mal à encaisser. Et cette semaine, elle est un peu plus difficile. Émotionnellement, je le ressens. Je ne me sens plus fragile. Je ne me sens plus triste. C'est compliqué. Je vois du beau quand même, évidemment. Et heureusement, ça me tient et ça me maintient. Mais du coup, d'avoir été voir ce film qui me tenait tant à cœur, que j'avais envie de voir parce que c'est important, cet abus de pouvoir que cet homme... Parce que oui, le thème, en gros, de ce film, le consentement, c'est un homme de 50 ans, a une relation avec une enfant de 15 ans, mais qui, dans les faits, a eu des relations avec des mineurs et des enfants de 8 ans, par exemple, toute sa vie, et qu'il les a mis sur papier dans ses bouquins, etc. Et on suit, en fait, cette jeune fille. Voilà. Donc, de quelle manière il l'a détruite ? De quelle manière... Il a impacté sa vie ? De quelle manière il a utilisé son pouvoir sur elle ? De quelle manière il l'a manipulée ? De quelle manière il l'a touchée ? Enfin, tout est dur, vraiment. Alors, est-ce que c'était le moment d'aller voir ça ? Je ne suis pas sûre. Maintenant, c'est le fameux équilibre. C'était important pour moi de le voir. Et je suis heureuse d'avoir été le voir parce que c'est un film important. Mais il m'a mis en colère. Il m'a mis en colère énormément. Il m'a rendu très triste. C'est très dur à encaisser. Et je suis persuadée qu'il y a plein d'autres jeunes femmes de ces âges-là qui se font manipuler par des hommes plus âgés. C'est très dur. Franchement, c'est très très dur. Cet homme est un monstre. Malheureusement, le monde est peuplé de monstres. Alors bon. Heureusement, il n'y a pas que des monstres sur cette terre. Mais c'est important de se rappeler que ces monstres-là existent pour les combattre. Voilà. C'était l'instant un peu glauque du vlog. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je vais essayer de m'apporter un peu de bien. Je me mate les quotidiennes de la Starhack. Voilà. Ça me relaxe pour encaisser un petit peu toutes ces souffrances, toutes ces douleurs de cette jeune femme. Et puis après, je vais aller me coucher et dormir. Et puis, d'ici la fin de vidéo, je vous parlerai. J'ai envie de faire quelque chose pour la fin d'année. Pas des vlogmas parce que je n'ai pas du tout ni le contenu, ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de faire ça. Mais j'aime bien le concept d'une vidéo par jour, un peu en calendrier de l'avant. Et du coup, en papotant avec Jenny et Gwen, j'ai trouvé, on a trouvé, elles ont trouvé, on a trouvé. Peu importe l'idée. Et du coup, je vous en parlerai et je mettrai tout en place pour vous sortir une petite vidéo par jour au mois de décembre. Une façon un petit peu sympa d'être ensemble pour ce mois de décembre. Je vous en reparle dans le vlog. Voilà, allez, je vais aller essayer de décompresser. Mes petits mois, je vous reprends, on est jeudi soir. Je vous reprends pour vous parler lecture. Je ne vous ai pas du tout parlé depuis que j'ai terminé la lecture commune. On filme la vidéo demain, normalement. Ouais, vendredi soir. J'ai terminé un automne pour te pardonner. Entre temps, j'ai reterminé un autre bouquin dont je vais vous parler. Et j'ai lu aussi aujourd'hui, Les fleurs ne parlent pas, de Natasha Bird. C'était pas mal. C'est très particulier, très étrange, très bizarre. On rentre dans son univers, dans sa poésie, dans ses dessins, dans ses écrits, dans son journal. C'est très particulier. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui souffre d'être une fleur, femme, femme, fleur, femme, fleur, je crois qu'elle dit. Et qui va évoluer comme ça, qui va un peu se faire maltraiter par les hommes, par la vie. Et puis sa transformation, son évolution et tout. Mais les dessins sont absolument magnifiques. Par contre, vraiment, je trouvais ça très, très beau. C'est vraiment particulier. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un chouette moment. J'ai trouvé certains mots, certains dessins très intenses, etc. Franchement, c'était bien. C'était vraiment bien. Une jolie découverte. Je suis contente de l'avoir lu, de l'avoir emprunté. D'avoir vu l'évolution de ce personnage-là, qui est très mystérieux, dont on ne sait pas grand-chose, voire dont on ne sait rien. Mais je ne sais pas. Ça a fonctionné. Cette espèce de poésie comme ça, avec quelques mots disséminés, avec des dessins, des croquis. Ça l'a fait. Voilà. Donc, top. J'étais très contente de découvrir ça aujourd'hui. C'était très, très beau. Et donc, le livre que j'ai lu sur ma liseuse, là, en quelques jours, je l'ai dévoré. C'est le sourire au livre, ou un sourire au livre. Le sourire au livre, je crois. En tout cas, je vous mets la couverture juste ici. On suit, en fait, quatre personnages. On alterne comme ça, de chapitre en chapitre. Les chapitres sont très courts. La dynamique du bouquin est géniale. J'aime beaucoup, moi. Les lectures comme ça, avec des chapitres courts, des alternances comme ça, de points de vue de personnages, j'aime bien. Et on est donc avec quatre persos. Une gamine de 14-15 ans qui se retrouve à vivre chez son père qu'elle ne connaît quasiment pas, qu'il n'a pas éduqué, en tout cas, puisque sa famille est décédée dans un accident de voiture. Donc, on commence très, très dur. Cette jeune fille, elle souffre. Elle est en colère. Elle est vide. Si elle a le petit sentiment d'être heureuse, elle culpabilise tout de suite. C'est hyper bien écrit. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Mais je les ai tous aimés, les quatre. Donc, il y a elle. On suit aussi son père, hyper touchant. Qu'est-ce qu'il est touchant, son papa. Un homme gentil qui fait son maximum. Oh là là. Très souvent, il m'a donné les larmes aux yeux. On suit Ida, je crois qu'elle s'appelle. Une personne assez âgée qui a sa part de mystère, de douleur, de souffrance, mais aussi de soleil qui apporte du réconfort aux autres personnages. Et on a Solène, Solène, inconnue comme ça, qui arrive dans le petit village où ses trois personnages précédents vivent. Et qui va les découvrir, qui va leur apporter du soleil, qui va faire renaître un peu de joie dans certains cœurs. Et qui pourtant a son lot de souffrance, a son lot de choses à régler, à soigner, à guérir. Et en fait, les quatre vont se faire du bien. Et c'est ça que je l'ai trouvé très beau, très juste. Parce que c'est ça la vie, en fait. Certains sont peut-être un peu plus solaires, comme ça, comment dire, d'aspect, je veux dire. Mais au final, on se guérit tous les uns des autres. On se nourrit tous les uns des autres. À partir du moment où les gens sont bienveillants, sont gentils, sont à l'écoute. Ce livre, il fait beaucoup de bien. Je vous laisse découvrir pourquoi le titre, etc. Mais il y a une notion de livre, il y a une notion d'apporter aux inconnus du beau. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Et moi, je me suis complètement laissée embarquer par les quatre personnages. Les quatre sont touchants. C'était beau, c'était doux, c'était parfois dur, mais ça restait beau. Oh, je l'ai adoré. C'est typiquement le genre de lecture que j'adore. Et ça, c'est Bérangère qui me l'a conseillé, clairement. Joël l'a lu aussi, elle l'a beaucoup aimé. C'était doux. Ça fait du bien. C'est des lectures comme ça qui, moi, me font du bien au cœur, à mon cœur d'humain, à mon cœur d'humaine, qui envoient du soleil malgré des choses difficiles. Et ça m'a fait du bien. J'avais besoin de ça, surtout cette semaine, je crois, parce que, je vous l'ai dit, ce n'est pas une semaine dingue en termes de morale. Et du coup, cette lecture, elle a été très réconfortante. Donc, c'était très cool, très, très cool. Je vais voir ce que je vais lire maintenant. Je pense partir sur un tout autre style. Je vous en reparlerai quand j'aurai choisi, quand j'aurai démarré et tout. On est en mission lunettes chez Atoll. Ouais. Bon, il n'aime pas du tout. Moi, je trouve ça correct, mais lui, il n'aime pas. T'aimes pas ? Harry Potter. De toute façon, c'est des lunettes, mon cœur. Donc, forcément... Allez, on continue. Deuxième essai. Je préférais largement les autres. Lui, ça va donner un côté sérieux, en fait. Justement. Mais quoi qu'il arrive, les lunettes, ça va donner un côté sérieux, vous savez. Oui, mais ça dépend. C'est le premier, je ne sais pas trop si sérieux que ça. Bah, c'était mieux, ouais, je trouve. J'aime pas croire. Bah, ça, ça va faire Harry Potter à mort. Oh, catastrophique. Ça, c'est non, archi non. Non. Ah, ouais, tu m'étonnes. T'aimes bien en métal ? Ouais. Je ne suis pas convaincue, mais je crois que je vais être convaincue par rien. C'est un vrai problème. Je m'as fait pour porter des vêtements. Bah, si, mon cœur, on va y arriver, hein. Tu vas voir. C'est moins pire, mais je trouve que ce n'est pas assez large, non ? Elles sont trop petites, je trouve. Ah, c'est lui qui arrive. Mais c'est pas mal, ça, non ? Ouais. Ce style-là, un peu rectangle, peut-être plus. Enfin, je ne sais pas, c'est dur. Tu n'as pas d'avis. Tu n'as pas d'avis. Bah, ça nous aide, tiens. Ouais. Tu fais voir ? Vous avez un profil de 170 euros, c'est tout ce qu'ils prennent. Ouais, bah, là, c'est tout ce qu'ils prennent. Super, la mutuelle. Non, c'est pas pas beau. Mais moi, j'aime beaucoup celle-là. C'est mes préférées. Là, c'est bien. C'est ni trop, ni pas assez, je trouve. Enfin, je ne sais pas. C'est toi. Toi, tu en penses quoi ? C'est toi, Stan, qui décide. Ressaye les autres ? Les autres que tu aimes bien ? Non, ce n'était pas celle-ci. Celle en métal. Et alors ? Ouais, ouais, moi, je préfère vraiment les autres. Mais bon, c'est toi qui décide, mon cœur. C'est tes lunettes, hein. Et toi, Jean, t'en penses quoi ? Toi aussi ? Remets mon cœur. Toi aussi, finalement, t'aimes bien les autres ? Fais voir. Remets ? Ouais, ça sera un peu moins... Ouais, j'aime bien celle-là. J'aime bien ta bouille avec celle-là, tu vois, vraiment. Mes petits moches, il est 23h17 et je viens de finir la visio avec les filles. C'est la vidéo lecture commune qui sortira sur la chaîne de Gwen fin du mois, je crois, fin novembre. En tout cas, je vous redirai quand ça sortira sur sa chaîne. Mais trop bien. C'était trop, trop chouette. Après, on a oublié de dire plein de trucs. Mais c'était vraiment cool de filmer ça. Puis ça m'a fait du bien d'être avec les filles, là, pendant deux heures. Ouais, deux bonnes heures. Ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a grave fait du bien après cette semaine. Vraiment, j'arrête pas de le redire. Donc, vous avez compris que c'était pas ouf, pas là. Ça m'a donné des bonnes vibes, des bonnes énergies d'être avec les groupines et tout. Ah, c'était cool. Ça m'a fait du bien. Je suis trop contente. Je vais aller me poser, lire. Je suis trop contente. Demain, c'est férié. Donc, je devais bosser, mais je ne bosse pas. Trop, trop le bonheur. Deux jours où je vais pouvoir dormir le matin. Trop, trop bien. Je vais essayer d'aller au ciné à un moment donné aussi, soit samedi, soit dimanche, parce que le film que je veux voir, Flo, je vous mets l'affiche juste ici, sur la navigatrice et tout ça, là, ça a l'air génial, il est dispo qu'à 12h50, un truc comme ça en termes de séance. Qui a envie d'aller au cinéma à 12h50 ? Pas moi. Et qui peut en semaine à 12h50 ? Pas moi. Et j'ai peur qu'il saute mercredi. Et vu que lundi, mardi, je suis en journée complète, je ne peux vraiment pas y aller à 12h50. Donc, si je n'y vais pas ce week-end, je risque de ne pas le voir. Ce qui me ferait chier, parce que ça fait un moment que je veux le voir, celui-là. Donc, voilà. Peut-être aller au ciné ce week-end pour voir ça. Et puis, en dehors de ça, je vais lire, prendre le temps. J'ai pas mal trié cette semaine. Je vais vous montrer un truc que j'ai retiré, parce que je l'ai vendu. Je l'ai retiré tout à l'heure. C'était mon meuble à vernis. Sachant que je ne mets plus de vernis, puisque je mets des faux ongles. Il était temps de revendre ça. Je n'allais pas embarquer ça dans potentiellement mon nouveau chez moi. Donc, voilà. Au revoir, le meuble à vernis. Donc, cette semaine, j'ai fait pas mal de tri aussi. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai encore retrié mon maquillage un petit peu, les palettes. Je vous en avais parlé que j'avais trop de palettes. Là, vraiment, je ne sais pas combien j'en ai, mais très peu. Moins de 30. Franchement, même moins que ça, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas compter, mais ça tient dans un tiroir et un mini panier pour les très très grandes, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Je suis hyper contente. Il me reste encore beaucoup de tri à faire dans les produits. Les rouges à lèvres. Je n'ai pas mis mon nez là-dedans encore. Peut-être ce week-end, je vais faire ça. Mettre mon nez dans les rouges à lèvres. Jeter ce qui est périmé, parce qu'il y a forcément encore des trucs périmés. Et voilà. Bref, j'ai des choses un peu encore à trier, mais j'avance bien. Donc, je suis vraiment contente. Et ça me fait du bien. Moralement. De lâcher, de trier, de redonner une utilité à certains objets. J'ai aussi retrié ma pile à lire. J'ai remis en vente sur Vinted. Mais j'ai retrié ma pile à lire. Même si j'adore avoir une grosse pile à lire, plein de choix, de livres différents et tout, il y a vraiment des choses-là qui sont là depuis longtemps et que je sais que je ne lirai pas. Ou alors vraiment pas tout de suite, pas dans l'année qui arrive, pas dans deux ou trois ans. Au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Si je le lis dans cinq ans, je le rachèterai dans cinq ans, le bouquin. Ou je le mettrai sur ma liseuse. Enfin voilà. Il n'y a pas de raison de garder un bouquin que tu sais que tu n'as pas envie de lire maintenant. maintenant égale dans un an ou deux. Donc voilà. Je me suis posé la question à chaque fois comme ça pour chaque bouquin. Et il y a beaucoup de bouquins là qui sont partis vers d'autres endroits parce que c'est bête de garder pour garder et que ces fameux bouquins, je vais devoir les transporter. Donc au bout d'un moment, voilà. Voilà. J'avance sur mon tri, etc. Et ça fait du bien. Et c'est cool les instants qui font du bien. Ça m'a fait trop de bien d'être avec les filles ce soir. Je suis très contente. Très contente d'avoir filmé cette visio. Très contente de mon choix de lecture. Vous verrez ça sur la chaîne de Gwen au moment de la sortie de la lecture commune parce que j'ai fait le choix. C'était mon tour de faire le choix de la future lecture qu'on lira en janvier. Je suis très contente. J'ai trop hâte. Trop, trop hâte. Par contre, il faut que je vous parle de cette bougie érable. Des bougies de charroux. C'est merveilleux. Cette odeur est incroyable. Ça embaume super bien. Ça sent bon comme il faut. Moi, j'aime bien quand ça embaume assez fort. Et là, on est vraiment bien. Mais ce n'est pas écureurant. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Je suis fan de cette odeur. C'est une merveille. Alors que j'ai fait brûler pendant plusieurs jours Clémentine et c'est le parfum du mois. Je suis moins convaincue. Franchement, érable. Merveilleux. Érable, 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 érable. Hier, on a choisi des lunettes. Non. Si. Ah bon ? Ouais. Et aujourd'hui, je passe du temps juste avec Stan. On va aller manger quelque part. Je ne sais pas où. Je ne sais pas si on se fait un resto ou un fast-food. On va voir. Les deux. Oh, les deux. Toujours plus. Non, on va choisir. Donc, on va aller manger quelque part. Et puis après, je vais aller acheter avec lui. On va aller à Primark. Il a besoin de pantalons, a priori. De jeans, tout ça. C'est ça ? Donc, on va faire ça aujourd'hui, lui et moi, en amoureux. Quoi ? Quoi ? Comment ? Hein ? N'écoutez pas ce que ma mère, elle dit. On y va. Mais écoutez, le centre Belle Épie n'est pas en retard. Ils sont prêts pour Noël. La déco, elle est en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 c'est ce que je vais vous montrer, les achats Primark, après je vous parle de ma lecture et je terminerai le vlog avec mon idée de vidéo, une vidéo au mois de décembre, je vous en parle juste après quand j'aurai tout terminé de vous montrer, on y va Primark. Premier achat, cette beauté, ce plaid, je vais l'ouvrir, il est incroyable, la couleur déjà, ce vert sapin, trop beau, il y a des têtes de Mickey, des flocons en forme de Mickey, il est tout doux à l'intérieur et il était affiché à 16 euros, j'ai grandement hésité, vu le prix pendant longtemps et en fait en caisse, il est passé à 11 euros, je suis tellement contente, déjà, ça valait le coup aujourd'hui, rien que pour ça, c'est mon seul petit cadeau de mois à mois, ce joli plaid, je l'ouvre parce qu'il est beaucoup trop mignon, regardez-moi ça, 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 il est super grand, il est trop mignon avec les petits Mickey verts comme ça et il est tout moutmouté de l'autre côté, non mais, je l'aime beaucoup trop, 11 euros, c'était pas cher pour le coup, 11 euros, c'est trop trop bien, c'est des belles surprises parfois, enfin souvent, moi ça m'arrive en caisse, c'est encore moins cher que ce qui était prévu en rayon, j'aime bien, j'aime beaucoup cette idée. Pareil, j'ai acheté un manteau à Augustin, il a encore toute sa manche déchirée, il commence à être trop petit son manteau, donc j'ai racheté un manteau à Augustin, il était affiché à 27 euros, j'espère qu'au niveau de la taille, ça va lui aller, et il est passé à 25 à la caisse, donc un petit manteau comme ça, 25 euros, franchement, c'est pas mal du tout, il y a le zip, il y a les scratchs, il y a des poches comme ça, ça va lui plaire, la poche comme ça sur le côté, je pense, voilà, il est comme ça, il est pas mal, je le trouve vraiment pas mal du tout, il est assez long et tout, voilà, un manteau de loustic, on a envie de le dire, donc j'ai hâte qu'il rentre parce qu'il est au scout, c'est pour ça que je me suis fait une journée avec Stan, c'est parce qu'Augustin est au scout, donc voilà, un manteau pour Augustin qui en avait grand besoin, un lot de boxers pour Stanislas, c'était franchement pas cher, il y en a 7 à l'intérieur, c'est des basiques, dans les tons de gris, blanc, comme ça, 7 pour 11 euros, donc idéal, j'ai pris un lot de petites chaussettes à chacun de mes garçons pour l'hiver, en fait, ils veulent faire comme moi, parce que là, vous voyez pas, mais à mes pieds, dès que je suis arrivée, j'ai enfilé des chaussettes chaudes, j'ai pris cette habitude-là, je mets quasiment plus de chaussons, de temps en temps, j'en mets, mais je préfère largement les chaussettes comme ça, moutes-moutées, à la place des chaussons à la maison, par-dessus mes chaussettes, c'est trop bon, c'est chaud tout ce qu'il faut, j'adore. Et je pense que j'ai un peu inspiré Stan, parce qu'il avait trop envie de chaussettes chaudes, je lui ai pris des Minecraft, parce que vous savez que Minecraft à la maison, c'est sacré, tout le monde aime ça, donc Stan a choisi des Minecraft comme ça, il y a deux paires moutes-moutées, toutes douces là, la texture est trop agréable, il a trop hâte de les porter, et pour Augustin, j'ai craqué sur celles-là, mais elles sont tellement trop mignonnes, petites têtes d'ours, avec les petites oreilles et tout, elles sont hyper méga douces, mais j'adore, et l'autre paire, elles sont trop trop chutes, c'est des petits ratons laveurs, regardez, petits ratons laveurs trop mignons, non mais ces deux paires-là, trop trop belles, 3,30€, tout chaud comme ça, franchement c'est pas mal, et vraiment nous, ça, on s'en sert en guise de chausson quoi, je viens de regarder le ticket de caisse, je suis trop contente, c'est un plaid Pikachu Pokémon, celui-là je ne vais pas le déplier, parce qu'il est pour Augustin, soit pour son anniversaire, soit pour Noël, à la base il était affiché à 9€, et je l'ai payé 6€, je suis ravie de chez Ravi, il a l'air trop mignon, regardez le petit Pikachu là, oh non mais la petite bouille, voilà, je pense que ça va lui faire plaisir, Augustin adore les doudous, les plaides, les coussins, ce qui tient chaud, il adore ces trucs-là, les trucs un peu comme ça, réconfortants, autant lui-même, il n'aime pas les pyjamas, il n'aime pas les vêtements, autant les tenues comme ça, mout-moutées qu'on se met par-dessus, il adore, enfin voilà, bref, pour mettre dans son lit, regarder les films, les choses comme ça, il surkiffe, donc comme il est dans sa période à fond Pokémon, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh je vais lui prendre et tout, j'avais déjà vu des trucs Pokémon traîner chez Primark, la dernière fois que j'y avais été, je ne m'étais pas trop attardée, et là, je lui ai pris le Pikachu, puis alors 6€, j'ai bien fait de le prendre, franchement, ça fait un joli petit cadeau avec les Pokéballs et tout là, ça va lui plaire je pense, je suis très contente. Vous l'avez vu, je pense, essayer en cabine, ce petit jogging comme ça, avec ce petit effet, il est hyper doux, il est hyper agréable, 7€, donc voilà, ça, c'est pour Stanislas, ce petit jogging, trop sympa. Vous l'avez vu aussi, je pense, le jean comme ça, gris, très joli, 9€, donc nickel, il est un peu resserré comme ça en bas, Stan était bien dedans, on l'a pris en 13-14 ans pour Stan, qui va avoir 15 ans, 15 ans, mon affreux grand garçon, ça passe si vite, 10 et 15 ans, les deux là, le 2 et 8 décembre, c'est pour ça que je commence vraiment les cadeaux anniversaire Noël maintenant, dès que j'ai des petites idées, je prends au fur et à mesure. Oh mes grands loulous ! Pour son anniversaire, je pense, pour Noël, pour Augustin, je lui ai pris ce pull Super Mario, je le trouve vraiment joli déjà, rouge comme ça, ça va être trop trop beau au niveau du teint et tout, il va être canon à l'intérieur je pense, sur la manche, il y a le champignon, la case, l'étoile, j'aime bien là cet effet ici rayé sur le devant, il y a la poche ventrale, il y a la capuche, et dans le dos, j'aime trop, il y a tous les persos comme ça, ouais, franchement j'ai trouvé super joli ce pull, je l'ai pris un peu grand peut-être, c'est du 11-12 je crois, il va falloir que ça ne sera pas trop trop grand non plus, on verra, après ce genre de pull c'est pas donné donné pour Primark, je veux dire, on est à 16 euros, mais il est vraiment travaillé quoi, ça fait un joli petit cadeau quand même, pour l'anniversaire ça le fait, j'aime bien. Vous avez vu Stanislas avec, j'en ai pris un pour lui et un pour son frère, je suis contente que ça soit passé rayon enfant pour Stan, donc 13-14 ans et j'ai pris 11-12 je crois, ouais c'est ça, 11-12 pour Augustin, et ils étaient à 6,50 euros, donc trop mignon le petit pyjama de Noël, ça pareil, ils l'auront à l'anniversaire, comme ça ils vont pouvoir en profiter tout le mois de décembre, janvier, voilà, puis même après s'ils ont envie, mais c'est un pyjama long comme ça, enfin vous l'avez vu, il est trop mignon, trop trop mignon. Dernier jean choisi pour Stanislas, très classique, voilà, il lui va plutôt bien, un peu grand mais ça va, et 5,50 euros, bah voilà, pour un jean, j'ai envie de vous dire, c'est très très cool, pas cher. Et pareil pour Stanislas, pour son anniversaire, vous l'avez vu, il l'a essayé, je trouve que ça lui va trop bien cette couleur, j'adore, c'est Minecraft, je sais pas quoi, j'y connais rien moi, Ender Night, je sais pas quoi, Ender, enfin bref, vous voyez, vous lisez, c'est ça. Et c'est normal que ce soit violet, du coup, je sais pas pourquoi mais c'est normal. Il est à capuche, il y a la poche ventrale comme ça, sur la manche, j'adore les briques comme ça sur la manche, c'est trop sympa. Et dans le dos, hop, il y a le fameux bonhomme End, je sais pas quoi. Voilà, je suis nulle en explications Minecraft, mais il est sympa en violet, j'aime trop. Voilà pour mes achats et j'entends Augustin qui arrive, donc je range vite fait et je vais faire un petit bisou à mon loulou avant de vous montrer ma lecture. Bon, Augustin, c'est une super après-m', c'est cool. Et ma lecture en cours, c'est celle-ci, celle que je voulais vous montrer, c'est Légende et Laté, je l'avais acheté d'occasion sur Vinted. C'est vraiment quelque chose, je trouve, de saison. En automne, t'as envie de lire des trucs un peu comme ça, j'en suis déjà là, ça se lit hyper vite, parce que c'est écrit assez gros, bien espacé, il y a beaucoup de dialogues, ça va vite. Honnêtement, ça ne va pas être la lecture du siècle, je ne vais pas m'en souvenir maintenant. Enfin, je ne crois pas. Maintenant, c'est vraiment une lecture réconfortante. On est avec Vive, qui est une orque. Elle en a marre de faire des missions où elle tue des êtres, où il faut voler, récupérer des trucs. Elle en a marre de ce genre de mission pour récupérer de l'argent et tout ça, avec son épée, qui a un nom et tout, mais je ne me rappelle plus de son nom à l'épée. Elle en a marre de cette vie. Elle veut changer de vie. Elle veut ouvrir un café. Elle a vu ça chez les Gnomes, je crois que c'est ça. Et elle ramène ça, en fait, dans une autre contrée. Ce n'est pas très développé. L'univers n'est pas du tout développé. Il n'y a rien. C'est vraiment très, très, très léger. C'est un peu le reproche que je lui fais. Donc, on est vraiment comme ça, avec cette orque qui débarque dans une contrée où elle rachète une vieille écurie et on la voit rénover l'écurie pour la transformer en café qu'elle a ramené d'ailleurs. Donc, les gens ne connaissent pas le café. Ils boivent du thé de temps en temps et c'est tout. Elle crée, en fait, vraiment un concept avec ce café, avec ce latté. Elle explique le café au lait, tout ça. Et puis, elle va proposer au fur et à mesure des gourmandises parce qu'elle s'entoure. Elle s'entoure de cette succube. Elle s'entoure d'autres petits personnages. C'est sympa. Maintenant, il n'y a pas d'intrigue quasiment. Il ne se passe pas grand-chose. C'est juste de l'ambiance. Un roman d'ambiance. Si vous avez envie d'un roman d'ambiance comme ça, réconfortant, avec un tout petit peu de fantaisie parce qu'il y a des orques, des succubes, tout ça, mais honnêtement, c'est très light. Il ne se passe rien en rapport avec la fantaisie. C'est sympa. Voilà. C'est sympa. Je le lis bien. Je suis contente de le lire. Maintenant, je serai contente de passer à une lecture un peu plus profonde parce que là, c'est vraiment de la surface. Il n'y a pas grand-chose. On est avec du café, du café au lait et des pâtisseries, quoi. Des fois, je sens presque l'odeur de la pâtisserie. Ça, c'est sympa. Vous voyez un peu ? En tout cas, ça reste agréable à lire pour l'instant et je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog quand j'aurai terminé. Et donc, je clôture en vous parlant très rapidement parce que je vais faire une vidéo à part sûrement dans la semaine où, en dessous de cette vidéo, vous pourrez me poser vos questions. Je vous explique. Pour le mois de décembre, j'avais envie de faire des petites vidéos, des courtes vidéos comme ça, une par jour. Alors, ça s'organise et il faut que je commence maintenant la mi-novembre pour que ça soit faisable tout le mois de décembre. L'idée, c'est de sortir, du coup, une FAQ tout le long du mois de décembre. Je répondrai un jour à une question. Ça sera plus ou moins long. Mais l'idée, c'est que ça ne dure pas des plombes. 5, 10, 15, 20 minutes maximum ! Mais je ne pense pas. On sera plutôt autour de 10 minutes. En tout cas, c'est ça vraiment l'objectif. Et l'idée, c'est de répondre à vos questions. J'espère que l'idée vous plaît. Je me dis que ça peut être sympa de faire comme ça une FAQ tout le long du mois de décembre. Et puis, on clôturera l'année avec le fameux bilan annuel. J'adore faire cette vidéo-là et je sais que vous l'aimez bien aussi. Ça va être sympa, je trouve, de clôturer l'année comme ça, de répondre à vos questions que j'aurais sélectionnées comme ça une par jour tout le mois de décembre. Ensuite, bilan de l'année. Ça paraît... Enfin, moi, ça m'enjaille. En tout cas, ça me fait du bien. Donc, c'est trop cool. Donc, je vais ouvrir une vidéo à part en expliquant un peu plus peut-être le concept de une vidéo par jour, une question sélectionnée par jour auxquelles je réponds. Sachant que dedans, j'aimerais qu'il y ait des trucs en rapport un peu peut-être avec les fêtes, l'hiver, Noël, pour que ce soit quand même un peu dans la thématique du mois de décembre. Mais pas que. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions variées, etc. Je choisirais peut-être des questions originales, des questions que je trouve pertinentes, des choses sur lesquelles j'ai envie de parler. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas fait ma sélection, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous posiez vos questions. Et par maintenant, sous la prochaine vidéo que je posterai exprès où il y aura tout expliqué du concept, c'est là qu'il faudra bien poser toutes vos questions, que je puisse préparer ça tranquillement. Je pense que ça peut être un peu sympa. Ça va changer. En tout cas, je n'ai jamais fait le une vidéo par mois au mois de décembre. et je ne peux pas m'engager sur du vlog quotidien. C'est trop compliqué, trop de travail. Je n'aurai pas de contenu tout le temps. Je ne me sens pas de faire ça. Par contre, faire une FAQ où je réponds à une question par jour, j'adore le concept. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça vient en grande partie de Jenny, comme je crois que je vous l'ai dit. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Donc, ça va être trop cool. J'ai hâte de lancer ce concept-là. J'ai hâte de commencer à filmer mes petites vidéos comme ça, une par jour pour le mois de décembre. Ça va être sympa de vous retrouver un petit peu plus aussi. Enfin bref, je suis contente. Je suis toute enjaillée. J'espère que le concept vous plaît. Vous me direz si vous trouvez ça sympa en commentaire. De toute façon, je vais le faire. Mais j'ai trop hâte. Et puis, j'ai hâte d'avoir vos questions sous la vidéo appropriée. Pas ici. Bientôt. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans ce vlog. Je ne sais pas s'il y a des choses hyper intéressantes cette semaine. En tout cas, c'était une semaine vraiment compliquée pour moi. Mais là, ça va mieux. Donc, c'est cool. J'en suis sûre. Ça va être top. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, mes petits moches. Et on se retrouve la semaine prochaine au moins pour une autre vidéo. La vidéo avec les questions à poser aussi. Et puis, pour un prochain vlog. Voilà. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada